Je suis retournée quelques mois plus tard pour jouer, pour faire une tournée et quand je suis rentrée j'avais envie de continuer à expérimenter, d'écrire en portugais et que cette fois-ci je voulais aller plus loin dans les collaborations. J'ai eu la chance encore que Digno me propose son texte et celui de sa soeur. J'ai co-écrit avec un artiste brésilien qui s'appelle Giovanni Cidrera et aussi une chanson qui s'appelle Respirez avec Gabriela qui a un groupe qui s'appelle My Magical Glowing Lens. Elle m'a invité à me dire une chanson avec elle. J'étais très heureuse. J'ai joué ensemble, sans cliqué en live et le récord. C'était tellement spécial. J'ai un ami qui s'appelle André Péniché au Brésil qui connaissait une personne qui travaillait dans un studio à São Paulo qui s'appelle Lodiscenso Studio. Après la production de Coração Loco, c'était génial d'avoir des plus importantes de l'équipe de Midnight et de Lost Band aussi. Vincent, toujours ouvre des grandes landscapes et harmonies avec ses keys et Marius qui s'occupe de tous les soniques durant la récordation et aussi en mixant l'album. Je ne voulais pas qu'on reste dans la même vibe que Coração Loco. Je voulais vraiment pour le coup quelque chose de plus orchestré, de plus arrangé. C'était vraiment bien de produire l'album Old School A, de jouer la guitare, de construire l'album comme une band avec mes bandmates et aussi avec mes bandmates. Je pense que c'est un'album très spécial pour être écouté pour l'éternité et avec aucun problème. Je pense que c'est l'album pour que vous vous sentez avec patience et attention. Merci, Loh. Merci, Midnight. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501